C'est ça, je suis très rouge et je transpire, camicule. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et make-up qui a récemment Colourpop a relancé la collection Sailor Moon et j'ai enfin réussi à l'avoir. Donc je suis trop contente. J'ai pas pris toute la collection parce que ça servait un peu à rien, enfin il y avait plein de choses qui m'intéressaient pas, du coup j'ai pris trois articles. Je vais vous les présenter. Je suis trop contente. Je suis trop contente, les packagings sont trop mignons. Le focus, pas de focus, très bien. Donc j'ai pris la palette, ça je crois que c'est un gloss, et des paillettes. Je suis vraiment rouge, c'est affreux. Vivement que je me maquille là. C'est trop mignon ! Vous savez c'est la matière comme ça là. Ok, c'est rigolo. On va ouvrir la palette. Donc voilà la palette, elle est trop trop belle. Totalement mon style de palette, genre ça brille. C'est des couleurs trop mignons. J'adore. Donc là ce que je vais faire, je vais faire mon teint. Je vais mettre du fond de teint. C'est le Cica Liquid Foundation Glow, Cica Yalon. J'ai acheté récemment sur Makeup Revolution, une base de fard à paupières et un correcteur. C'est parti, je vais faire le teint. J'avais oublié à quel point j'aimais pas les fonds de teint. Je sens vraiment la couche que j'ai sur la peau. Et je n'apprécie pas du tout. Et là je vais mettre la poudre par-dessus. Donc c'est une poudre fond de teint. Je sais pas comment ça s'appelle. Poudre fond de teint de chez Kiko. Donc ça, c'est fait. Je pense que je vais faire mes sourcils right now. Un peu compliqué de cadrer. J'ai les sourcils rasés à la moitié. Je vais pas les faire trop marqués. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Bon voilà, j'ai pas fait quelque chose de foufou. Mais j'ai pas envie de faire des trop grands sourcils. Donc voilà. Nous allons donc passer à la palette. Oh my god. Allez où ? Je pense que je vais partir sur le rose. Rose violet. Je pense que le jaune, je vais le mettre au centre. Hum hum hum. Ça me paraît bien. Hum hum hum. Je stresse trop parce que là, je vais mettre trois couleurs. Il faut savoir que je me maquille pas non plus énormément. Quand je mets des fards à paupières, je mets une seule couleur. Pourquoi je peux pas arrêter la vidéo ? Je crois que je vais commencer par le jaune. Hum. Qui s'appelle Justice. Bah écoutez, il est très beau. Un beau jaune pailleté là. En plus, je suis contente parce qu'en soi, la palette, elle a pas coûté cher. Genre elle coûte 21€. Ok, voilà pour le jaune. Bah très satisfaite de ce jaune. En tout cas, il est vraiment très beau. Nous allons maintenant passer au rose. C'est là que j'ai très peur. Il s'appelle Tuxedo Rose. Musique. Ok, bon. Ces deux couleurs, c'est fait. Maintenant, il faut passer au violet. J'ai trop peur. Je pense que le rose, en fait, je vais l'appliquer partout. Et le violet, je vais le mettre en dessous en fait, en ras de cils. Je pense que ce sera plus judicieux. Je suis très contente. Là, je l'ai trop bien appliqué. Ok. Et ensuite, du coup, pour le ras de cils, je vais mettre la couleur Love. Ah ouais. Oh, très belle couleur. Et ensuite, là, je vais mettre Full Moon. Et par-dessus, ici, je pense que je vais rajouter la teinte Silver Millennium. Je voulais l'appliquer au doigt, mais avec les faux ongles, c'est un peu compliqué. Je n'arrive pas à atteindre mon coin... ... ... Interne. Bon, on va l'appliquer avec ça. Et voilà, je suis trop contente. Je suis très contente des couleurs. Les teintes, vraiment, elles sont... Yes. Oh, shit. Ah ! Les teintes, elles sont vraiment très belles et pigmentées et irisées. J'adore. J'aime tout. Je valide à mort. Là, maintenant, nous allons passer à l'eyeliner. Après, j'ai fait mon liner du haut. Je vais mettre mon blush. Marque Épicia Paris Blush Crème. Je l'ai eu dans une box, Birchbox. C'est un blush... Crème, comme son nom l'indique. Je l'applique et je le tapote. Je pense que je vais en rajouter un peu, genre là. Pour ce maquillage, on va bien faire les joues rouges. Parce que comme ça, ça fait un peu kawaii. Ensuite, je vais me faire de petites taches de rousseur avec mon pinceau à sourcils. Et je vais prendre la même teinte que mes sourcils. Maintenant, je vais ajouter mes faux cils. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Regardez la petite boîte que j'ai achetée sur l'Express. C'est trop cool pour transporter les faux cils. Je recommande. Je vais les appliquer avec de la colle à faux cils noire. Si vous avez un liner en dessous, je conseille la colle à faux cils noire. Ça se verra moins, en fait, la colle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner des tout petits... Des tout petits... Des petits cils là. Voilà. J'ai pas envie de mettre du mascara. Choix personnelle. Oh ! J'ai oublié mon highlighter chez moi. Ça, ça, ça va pas ça. Par chance, j'ai trouvé un highlighter. Fenty qui est cassé. C'est mieux que rien. De toute façon, à chaque fois, j'oublie quelque chose. J'ai ajouté sur le nez, donc ici, au-dessus. Là, je vais l'ajouter au doigt parce que je vais ajouter les paillettes juste après. Voilà. Là, nous allons ouvrir les paillettes. Moi, j'ai pris les paillettes roses, c'est la teinte Moonlight Legend. Oh, wow, elles sont trop belles. Oh, il est trop mignon le packaging, putain. Wow, j'ai jamais mis de paillettes. Wow. Par contre, je viens de penser, j'ai des faux ongles. Comment je vais mettre ça ? Je vais en mettre sur mes joues. Oh, c'est trop beau, je suis amoureuse. Oh, pétard. J'ai envie d'en mettre tous les jours, ça y est, voilà. Oh, mais elles sont trop belles, les paillettes. Elles sont trop belles. Ok. Pour les paillettes, c'est un grand, grand, grand oui. Elles sont trop belles. Franchement, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Oh là là, je suis trop contente. Là, nous allons tester le dernier truc, le rouge à lèvres. Je ne sais pas si c'est un rouge à lèvres ou un gloss, je ne me rappelle plus. Avec des petites lunettes et tout. Eh, je suis dans le thème avec mes tatouages. Ultra Blotted Lip. Très contente du rouge à lèvres. La teinte est très douce, par contre, ce n'est pas hyper pigment. Il n'est pas opaque. Genre là, j'ai mis, je crois, 3-4 couches. Pour l'instant, il est doux sur les lèvres. Très belle couleur. Très contente. Il va très bien avec le maquillage. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente de ce que je viens de faire là. Un petit make-up, il est trop mignon. Du coup, le maquillage, il est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une perruque, des accessoires. Et on va finir ce look. C'est parti. Et voilà le résultat. Du coup, j'ai mis ma petite perruque blonde. J'ai fait les petits nœuds comme si c'était Sailor Moon. Et j'ai mis un petit diadème. Alors voilà. Très très kawaii. Du coup, qu'est-ce que j'en pense de cette collection Sailor Moon de Colourpop ? Et bien, je suis amoureuse. Vraiment, la palette, j'ai testé 4 phares, je crois. 4-5 phares. Et ils sont top. La pigmentation, elle est top. Les paillettes, elles sont top. Je recommande cette palette. Très bien. Je suis très contente de l'avoir achetée. Ensuite, pour les paillettes, j'ai envie de m'en servir tous les jours partout. Pour en mettre partout parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Et genre, là, je les sens. Elles sont pas collantes en fait. C'est très bon point. Et elles brillent beaucoup. Et je suis très contente. Le rouge à lèvres, je l'aime. Très belle couleur. Par contre, moi, j'aime bien quand c'est très pigmenté. Donc là, c'est pas très pigmenté. Mais c'est ok parce que là, par exemple, je voulais faire un look assez soft, on va dire cute. Ça va très bien avec le thème. Donc en soi, c'est pas dérangeant. Donc voilà, je suis trop contente. Ma petite collection Sailor Moon, ça grandit. Je pense qu'on peut résumer cette vidéo à je suis très contente. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des petits bisous et à une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501